Alors, avant de vous présenter, de donner la parole à Lysandre et à Amy, permettez-moi de vous les présenter. Alors, Lysandre, de son côté, Lysandre Gilmore-Solomon, elle a réalisé un baccalauréat en biologie et elle possède une maîtrise en océanographie. Et elle a eu la chance de venir travailler, revenir travailler dans son milieu natal aux îles de la Madeleine. Elle enseigne la biologie depuis 2010 au campus des îles, un des campus du cégep, bien sûr, de la Gaspésie et des îles. Et elle collabore avec deux des CCTT de son cégep, soit le Centre Mérinov, un centre de recherche consacré aux pêches, à l'aquaculture, aux bioressources marines et à la transformation des produits marins. De même que le CIRAD, un centre de recherche en innovation sociale spécialisée en développement territorial durable. Lysandre est également enseignante pivot pour l'option recherche-études depuis les débuts en 2018-2019. Quant à Amy, Amy Forbais, elle est conseillère pédagogique au cégep de la Gaspésie et des îles depuis 2019. Elle s'intéresse particulièrement à l'insertion professionnelle ainsi qu'au développement de la recherche au collégial. Elle est également membre régulière du comité d'éthique de la recherche depuis 2021. Alors, je vous souhaite un très bon webinaire, mesdames, messieurs. À vous la parole, chère conférencière. Merci, Nicole. Écoutez-moi, c'est-à-dire qu'on a eu une belle présentation par Nicole, peut-être qu'on peut passer droite de cette... C'est ça, c'est déjà fait par vous. Donc, moi, je suis l'enseignante pivot et Amy, conseillère pédagogique pour l'option recherche-études. Avant de commencer, on a un petit Wooklap à vous faire faire pour savoir, en fait, une petite question sur la recherche, mais savoir à qui on s'adresse aussi. Donc, c'est Amy qui va coordonner le tout pour le Wooklap. On vous laisse un petit deux minutes pour compléter les petites questions que Amy nous a fait pour ce Wooklap-là. Exactement. Donc, en fait, je vais partager à l'écran le résultat des sondages. Simplement, m'avisez peut-être dans le chat si vous réussissez à vous connecter au Wooklap, premièrement. Je ne sais pas si le lien que j'ai copié dans la... Oui, moi, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça ne fonctionne pas? OK. Il n'y a pas de question lancée pour l'instant, parce que je vois c'est Gip de la Gaspésie et des îles. OK, bon, c'est parfait. C'est ce qu'il faut pour l'instant. OK. Ça fonctionne à Gaspés. Parfait. Devez voir apparaître pour les personnes qui sont connectées, de quel secteur de l'enseignement venez-vous? C'est la première question. Ça fonctionne? OK. Parfait. On laisse un petit temps pour compléter ces petites questions-là. Ça va nous permettre de mieux orienter, finalement, le contenu de la présentation. Je ne vois pas les réponses apparaître, donc maintenant, je vais changer mon affichage. Je te laisse le partage, Gémi. Non, OK. Est-ce que vous voyez bien apparaître? Tout à fait. Super. OK, donc c'est quand même assez... assez diversifié, quand même. Conseil et conseiller à la recherche. Intéressant, on a quand même des profils variés. Programme technique. OK, super. Je vois que ça rentre encore. On est quand même pas mal de personnes qui ont déjà touché de près ou de loin à la recherche. Parié, c'est ça. OK, parfait. Au niveau des domaines, je pense qu'on a reçu toutes les réponses. OK. Pris universitaire technique, c'est bon. Oui, puis je pense qu'il y avait du secondaire aussi, j'ai du peu... Post-secondaire. Secondaire, oui, mais je pense que... Ah, secondaire. OK, intéressant. Oui, bien oui, parce que les étudiants qui embarquent dans l'option de recherche-études arrivent beaucoup du secondaire aussi. Voilà. Parfait, je vais lancer l'autre question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'option recherche-études? Idéalement, c'est la Gaspé. On n'a pas de parti pris, mais... OK, bon, c'est pas mal légal. Oui, non, c'est excellent. Bon, on va passer à la suivante. L'autre, c'était un petit test avec Ouclap, parce qu'en tant que CP, autant tester des fonctionnalités à chaque fois qu'on fait des sondages. Donc, vous avez trois mots à remplir. La question, c'est, premièrement, la recherche, c'est un blanc à remplir. Donc, dites pour vous ce qui vous vient en tête, le premier jet quand vous pensez à la recherche. Mais ce n'est pas... Vous avez un autre blanc, donc un autre mot ou une petite phrase à mettre. Et ensuite, pour terminer, seulement blanc à remplir est impossible. Donc, c'est pour avoir un peu un portrait à froid. C'est quoi, selon vous? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle de recherche? La recherche est le fun. Intéressant pour mes étudiants. Ce n'est pas plate, ce n'est pas ennuyeux, inaccessible. Seulement l'inaction est impossible. Seulement l'impossible est impossible. Effectivement. En solo, c'est impossible. Intéressant, oui. C'est rigoureux, c'est vrai aussi. Je pense qu'on ne l'avait jamais eu, celui-là, mais c'est vrai. C'est toutes des réponses intéressantes. C'est stimulant, c'est cool. C'est difficile. C'est de faire des allers-retours dans les réponses pour qu'on puisse les visualiser tout au fur et à mesure. Seulement ne pas l'essayer, c'est impossible. Techniquement, on fait de la recherche à tous les jours, même quand on essaie de penser à ce qu'on veut mettre dans notre recherche. On a un problème, on émet des hypothèses, puis on teste. La fameuse télécommande de la télévision. Pourquoi ne fonctionne-t-elle pas? Effectivement. OK. Super. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Ça nous donne une idée de... Je vais arrêter le partage. Je vais te laisser remettre le géniali, disons. Parfait. Je repartage. On donne un petit portrait global de vos premières émotions par rapport à la recherche. Merci beaucoup, Émy, pour ça. Donc, si on va dans un petit plan de qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, premièrement, c'est quoi l'option recherche-études en quelques mots, de façon très, très brève. Ensuite, on va vous présenter comment est né ce projet-là, puis quelle a été son évolution. On commence la cinquième année, présentement, cette année. On va aller plus précisément dans les objectifs aussi pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, cette option-là, à nos étudiants, nos étudiantes. Aussi, on va commencer par un portrait aussi de comment sont organisées les activités annuellement, parce que ce sont vraiment des profils annuels, soit une première année, puis on peut poursuivre vers une deuxième année dans l'option recherche-études. Après ça, on va tomber vraiment dans le crunch, vraiment, de qu'est-ce que sont les ateliers préparatoires à la recherche, qu'est-ce que sont les immersions recherche, tout ça. On va aller vraiment dans le détail pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait comme activité, plus précisément de façon annuelle, à qui s'adresse l'option recherche-études, quels sont les profils étudiants qui sont, d'habitude, vont s'inscrire, on va dire, à cette option-là. Et puis, on va terminer avec quel est le bénéfice de faire cette option-là. Là, on va avoir des témoignages écrits, des témoignages d'étudiants qui sont décrits dans des petites bulles, vous allez voir, et même de cours d'extrait vidéo, où certains étudiants, les étudiants nous parlent de leur expérience dans l'option recherche-études. Puis, on va terminer avec une période de questions, puis des informations supplémentaires, à savoir comment on fait, c'est pour le processus d'inscription, de sélection, si on a des défis, tout ça. Donc, ça viendra en fin de présentation. Donc, comme Nicole le disait, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat, ça va nous faire plaisir d'y répondre, soit en cours de présentation, ou sinon, ça viendra à la fin. Donc, qu'est-ce que l'option recherche-études, en quelques mots? C'est une option qui est offerte aux étudiants et aux étudiantes qui veulent vraiment se familiariser avec le monde de la recherche, qui sont curieux, qui veulent en savoir plus. C'est un cheminement périscolaire aussi, donc l'option recherche-études n'appartient pas à un programme particulier. C'est quelque chose qui va s'ajouter un peu comme le serait un sport-études, c'est quelque chose qu'on dit qui est périscolaire, donc qui vient s'ajouter sur le cadre horaire normal des étudiants et des étudiantes, peu importe le programme qu'ils suivent au cégep de la Caspésie et des îles. Il y a certaines exclusions, mais c'est pour la majorité des programmes d'études. Donc, on dit que ça vient bonifier la formation de nos étudiants sans nécessairement appartenir à un cursus particulier. Donc, on a deux profils. Les deux profils, c'est tout simplement, comme je le disais, d'entrée de jeu, une première année, donc les premières années dans l'option recherche-études, qu'on les appelle communément. Puis, s'ils aiment ça, ils peuvent poursuivre vers une deuxième année dans cette option-là. On offre 20 places au total par année, même cette année, on a deux étudiants qui se sont inscrits. Puis, les programmes admissibles, c'est tous, sauf technique en soins infirmiers, technique juridique et technique en tourisme d'aventure. C'est tout simplement parce que ces programmes-là sont déjà très lourds à la base. Il y a des stages et tout ça. Donc, on pense que les étudiants et les étudiantes, tu sais, viendraient qu'à manquer de temps en faisant l'option recherche-études en plus de tout ça. C'est la raison pour laquelle ils sont inscrits. Donc, on propose dans cette option-là tout plein d'activités tout au long de l'année. Puis ça, je vais les détailler sous peu dans quelques diapositives. Émy, je te passe la balle. Oui, bien, une chose qui est intéressante, comme Lisanne le mentionnait, c'est du pays scolaire. Donc, c'est vraiment, ça vient vraiment se joindre à l'expérience du cursus scolaire des étudiants. Mais au Cégep de la Gaspé-Sélicie, on a une réalité qui est un peu éclatée au niveau des campus. On a des campus aussi de la Madeleine, à Gaspé, Grande-Rivière. On a à Carleton, on a même jusqu'à Montréal. Il y a des étudiants beaucoup en mobilité. Il y a beaucoup de programmes aussi qui sont offerts en formule à distance. Donc, il y a des étudiants qui ne sont pas physiquement au campus. Et cette option-là, ce que ça permet, bien, c'est d'aller, ça permet en fait à tous ces étudiants-là de pouvoir se joindre à un programme périscolaire. Donc, de faire partie d'une activité malgré l'éloignement, malgré cette distance-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant aussi pour offrir une expérience collégiale qui est agréable, qui est bonifiée, au-delà des apprentissages qui sont faits. Bon, je vais me poursuivre avec l'évolution du projet. Justement, donc là, on parle de distance, il y a plusieurs campus. Elisabeth l'a mentionné, c'est le premier projet qui a débuté en 2018 avec un projet pilote. Donc, à partir de 2019, il y a eu les premières cohortes d'étudiants. À ce moment-là, il y avait des enseignants pivots sur les différents campus. Et, bon, en 2020, vous voyez un petit virus, on n'apprend rien à personne. Il y a eu beaucoup de modifications dans l'enseignement qui se sont passées. À ce moment-là, ça a été un moment clé, disons-le. À ce moment-là, c'est vraiment là où l'option a passé complètement à distance. C'est Elisabeth qui a été la seule enseignante pivot à ce moment-là pour chaperouter toute l'option, les deux groupes, les deux cohortes. En fait, la cohorte, mais tous les étudiants, toutes les activités. Et, suite à ça, en 2022, ça a été un peu la fin du projet pilote. Et depuis l'année 2022-2023, l'option a vraiment été ouverte officiellement à tous les programmes, excepté ceux qu'Elisabeth a nommés. Et maintenant, l'option recherche-études roule, il y a une enseignante pivot. C'est vraiment une formule à distance, mais il y a quand même des activités qui peuvent se faire en présence. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment tout ça, cette évolution-là qui a mené à la formule actuelle qu'on connaît. C'est bon, merci, Émy. Et puis, tu sais, juste de dire que c'est ça, tu l'as mentionné, mais je reviens sur le fait que, tu sais, en quatre ans, en cinq ans, la formule se modifie et se perfectionne continuellement. C'est quelque chose qui est dynamique, tout ça. Ça n'a pas été une formule de départ qu'on a gardée exactement pareil, comme ce que c'est rendu là. Puis, je dirais même que ce sont les commentaires des étudiants et des étudiantes qui ont permis, dans le fond, cette bonification-là, d'être à l'écoute de leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent dans cette option-là, parce que c'est quand même quelque chose qui leur appartient. Donc, leurs commentaires sont tout à fait pertinents à considérer pour améliorer la formule. Donc, quels sont les objectifs visés par cette option-là? Bien sûr, on veut valoriser la recherche auprès de la communauté collégiale parce qu'on le sait, de façon plus habituelle, on va dire, la recherche se retrouve plus au niveau universitaire. Donc là, c'est de leur permettre d'avoir la chance de goûter à ça dès le collégial, donc de participer aussi activement à la recherche. Puis, vous allez voir comment ils peuvent participer activement à cette recherche-là, tantôt quand on va arriver dans les activités plus précisément. Par le fait même, bien, c'est sûr, augmenter les retombées de la recherche sur la formation collégiale, aider, dans le fond, les retombées, les résultats de recherche que nos CCTT vont avoir. Bien, tu sais, on veut que ça percole dans la formation. Donc, l'option recherche-études est vraiment quelque chose d'intéressant pour tout ça. Consolider les liens, c'est sûr, avec nos centres de recherche. Puis, favoriser la persévérance scolaire, voire même la réussite. On est aux élèves parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les années, c'était vraiment quelque chose qui était vrai, que les étudiants nous parlaient, que ça permettait de voir ce qu'ils apprennent, dans le fond, dans leur programme d'études. Mais ils sont capables de voir, qu'ils sont capables d'avoir des retombées sur certains projets de recherche. Puis, même, ça éclaircit, dans le fond, des cheminements de carrière, tout ça. Donc, en termes de persévérance scolaire, c'est quelque chose qui est vraiment aidant. Je continue. Tout ça, bien sûr, c'est un travail d'équipe, l'option recherche-études. On le disait tantôt, d'emblée, que la recherche n'est pas faite de façon individuelle. C'est quelque chose qui est fait en équipe, mais c'est aussi vrai pour l'option recherche-études. Donc, on a une grande équipe, quand même, qui est autour de tout ça. Donc, il y a Danika Cormier, qui est directrice adjointe des études, qui vient chapeauter vraiment la chose, conseillère pédagogique. Aussi, on a émis aujourd'hui avec nous. Il y a eu aussi Amanda Amélie, qui a travaillé avec nous l'année passée, une enseignante pivot et deux personnes aussi qui sont de notre bureau de recherche, soit le coordonnateur et une conseillère à la recherche aussi. Et il y a également, bien, des responsables du côté de nos centres de recherche aussi qui assistent dans le fond à la gouvernance, on peut dire, de l'option recherche-études. Donc, trois personnes qui sont issues de ces milieux-là. Donc, on prend les grandes orientations comme ça en équipe pour l'option recherche-études. Donc, voilà, on s'en vient de plus en plus précis dans les informations qui ont rapport dans le fond avec l'option recherche-études. Donc, on est encore dans le macro ici. C'est juste pour vous montrer un plan annuel, finalement, pour les étudiants, les étudiantes de première année dans l'option. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, on a ici en haut de la diapo la session 1. Donc, à la session 1, on vient vraiment poser les bases, là. C'est-à-dire que, je dirais même, on vient outiller les participants à l'option recherche-études. On vient les outiller en termes de, bien, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir avant de se lancer dans un projet de recherche. Donc, ce sont des choses qui, parfois, sont déjà plus vues dans certains programmes, moins dans d'autres programmes. Parce que, c'est ça, là, on a des, je vous le rappelle, c'est des étudiants et des étudiantes qui viennent de tout plein de programmes, de tout plein de campus, là, au cégep, la Caisse-Fusierie-des-Îles, et même de différentes années d'études. Donc, on essaie de mettre tout le monde sous le même pied d'égalité par rapport à ce que ça prend avant de rejoindre un projet de recherche. Puis, les ateliers préparatoires à la recherche, je vais vous en montrer un petit peu plus, là, sur ce que c'est exactement, là, dans quelques minutes. En première session, il y a également des conférences sur des sujets qui intéressent les étudiants et les étudiantes. Donc, je viens les questionner avant sur qu'est-ce qui les intéresse. Et ensuite, je pars magasiner, là, des choses dans ce sens-là. Les balados, même chose aussi, sur des sujets, là, d'intérêt. Puis, on a un groupe Teams, aussi, pour communiquer entre nous. Je vous dirais que c'est peu utilisé pour le moment. On utilise beaucoup la plateforme Omnivox via l'EA pour déposer des... Éventuellement, je pense que le groupe Teams va prendre plus de place, là, dans les années à venir, là. Peut-être qu'éventuellement, on utilisera juste ça au lieu d'avoir la multiplicité des plateformes. En session 2, donc, qu'est-ce qu'on va faire cet hiver? Bon, là, il y a moins d'ateliers préparatoires à la recherche parce qu'on garde plus de place pour les immersions recherche. C'est là où il va y avoir vraiment un maillage entre un chercheur, une chercheuse et les étudiants à travers un projet de recherche qui est réel. Je vais en parler aussi tantôt des immersions recherche, là, plus précisément. Là, c'est juste pour vous montrer le portrait macro, là, finalement, de l'année 1 et de l'année 2, là, pour l'option. Puis cet hiver, on va regarder les conférences, les événements, un événement peut-être à la fin de l'année et même les balados, là. Tout ça, ça reste aussi en session 2. De quelle... Les conférences peuvent porter sur quoi? Je m'excuse, Lisanne. Les conférences, c'est vraiment sur des sujets super variés. Ça va vraiment selon les intérêts de la coorte qui est là actuellement. Comme cette année, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui aiment l'environnement, qui aiment la biologie marine. Donc là, je suis allée chercher des conférences qui vont en plus dans ce sens-là, comme on a eu une conférence d'une étudiante au post-doctorat à l'Université McGill, qui faisait un portrait sur comment les changements climatiques influencent l'alimentation des communautés au nord. Donc, c'est vraiment très multidisciplinaire, mais on reste qu'il y a un volet de biologie marine, il y a un volet environnement, il y a même un volet sociologie autour de tout ça. Donc, ça, c'est un exemple de conférence qu'on a eue cette année. Puis, on vient d'en avoir une bière sur l'écologie marine. Donc, tout ce qui est le carbone bleu, puis comment on fait pour échantillonner des communautés d'austères marines, des communautés d'algues. Qu'est-ce que, elle est, la personne qui nous a parlé hier dans la conférence, c'est une auxiliaire de recherche. Donc, qu'est-ce que le métier d'auxiliaire de recherche ou de chargé de projet en laboratoire universitaire, qu'est-ce que ça fait exactement? Donc, voyez-vous, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment diversifié, mais c'est selon toujours les intérêts de nos étudiants. S'il m'avait dit qu'il était plus intéressé à l'aérospatial, bien, je serais allée voir qu'est-ce qui se fait en recherche en aérospatial. Donc, c'est vraiment très variable d'année en année. Là, c'est jamais les mêmes conférences ou presque à chaque année. Donc, voilà. J'espère que ça répond à la question. Oui, et il y en a beaucoup dans le module Q&R des questions. On verra tantôt. C'est très intéressant aussi. Parfait. Je ne sais pas si c'est mieux que je prenne une pause pour répondre. Peut-être que vous pourriez répondre brièvement, mais en même temps, je veux m'assurer que tout le monde entend bien ce que vous faites et ce qui est offert aux étudiants. Alors, je vous laisserai aller et par la suite, on pourra porter. Parfait. Oui, puis peut-être qu'il y a certaines questions qui vont être répondues dans le sens qu'on va aller plus en détail dans quelques diapos pour vraiment expliquer quelles sont les activités plus précisément. Merci. Donc, ici, on voit cette diapo-là en jaune. C'est tout simplement la deuxième année. Je vous parlais en début de présentation qu'il y a deux profils. Donc, c'est ça. Ici, on voit vraiment la deuxième année dans l'option recherche-études. Ce sont des gens qui ont déjà fait une première année dans l'option et qui poursuivent. Donc, les immersions recherche sur cette deuxième année-là se commencent beaucoup plus tôt dans l'année. Puis, parfois, ils peuvent même poursuivre leur projet de recherche qu'ils ont déjà entamé l'année précédente pour pouvoir passer plus de temps, finalement, dans ces immersions recherche-là. Mais je vous ferai remarquer que les ateliers préparatoires à la recherche restent quand même présents. Vous allez voir qu'ils sont plus poussés la deuxième année. Et puis, il y a toujours la présence de conférences, évidemment, et de possibilités d'assister à des événements en fin d'année. Quelles sont les activités, finalement, préparatoires à la recherche plus précisément? On y arrive, donc, de quoi ça a l'air? De quoi est-ce qu'on parle pour préparer nos étudiants à intégrer, finalement, une immersion recherche à l'hiver? Vous les voyez là, les différents ateliers. Donc, ici, on parle des ateliers pour l'année 1. Donc, ce sont des ateliers qui vont être offerts à l'automne et même à l'hiver. On commence l'année avec la démystification du jargon de la recherche. C'est toujours un peu compliqué. C'est quoi un CCTT? Même les organisations qui gravitent dans l'écosystème de la recherche, l'ARC, c'est quoi l'association pour la recherche collégiale? C'est quoi le réseau des CCTT? Démystifiez un peu tout ça. Puis, on fait ça avec des activités ludiques. Dans le fond, tous ces ateliers-là, dans une formule à distance, on veut que ce soit accrocheur, que ce ne soit pas plate, ces activités-là. On veut que ce soit participatif aussi. Ça fait qu'il y a beaucoup de maillages dans les groupes, dans des petites chambres. On s'appelle le breakout room en mauvais français, mais des petites chambres à part dans le Zoom. On est capable d'aller créer des sous-groupes et tout ça pour réaliser les différentes activités. Puis, je vous donne un exemple pour démystification du jargon de la recherche. On a créé, on va s'en aller sur une autre page, un donjon dragon, pour aller justement susciter, on va dire, nos étudiants à intégrer finalement le différent vocabulaire qu'on peut retrouver là-dedans. Ça fait que c'est vraiment, il y a une petite mission à faire. Je vous épargne le détail de tout ça, mais bref, il y a une petite mission à faire autour du donjon dragon. Puis, il y a des mots à trouver et tout ça. Ça fait partie des différentes activités qu'on leur propose. Oups, excusez, mon dieu, je suis rendue où j'ai perdu mon nom de présentation. Je veux juste départager puis repartager la bonne chose. Voilà, ici, on va y revenir. Excusez-moi pour ça. Il nous reste une quinzaine de minutes. Est-ce que vous pensez avoir le temps de tout voir ou si vous aimeriez prolonger, quitte à ce que les participants puissent voir la portion qu'ils ne peuvent pas regarder maintenant puis qu'ils puissent la voir en différée? Je vais essayer de passer sur le gosse. C'est vrai que ça passe vite. C'est ça que j'ai vu, là, oui. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, les vidéos, les vidéos des témoignages d'étudiants, étudiants, on peut passer vite. Puis, c'est ça, si on peut partager le lien de la présentation aussi, les gens pourront avoir accès aux détails de tout ça. Ça fait que je relance la balle à Amy pour l'éthique parce que c'est sûr, l'éthique et la recherche, des fois, les CER, tout ça, ça devient vite lourd. Puis, Amy va vous montrer l'activité qu'elle a concoctée pour vraiment mettre les étudiants en action aussi à travers cet atelier préparatoire. Cet atelier préparatoire-là. Donc, Amy, je te laisse à l'écoute. Oui, bien, en fait, quand je te laisse survoler, si tu veux un petit peu le géniali, ils ont vu que c'est toi qui es au contrôle. Mais c'est ça. En fait, quand on parle de recherche, c'est quand même des petites choses, des fois, qui sont un peu plus obligatoires. Puis, quand on pense à première vue, ça peut avoir l'air vraiment plus plate et ennuyant pour les étudiants. Entre autres, tout ce qui est notion d'éthique, c'est pas nécessairement la chose que les étudiants vont avoir hâte de faire en recherche. Puis, justement, dans l'introduction côté recherche, ça fait quand même partie des bases de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Puis, c'est un des exercices, justement, un des ateliers qu'ils ont demandé de monter pour accompagner ces étudiants. Puis, bon, là, c'est pris avec la thématique Jurassic Park. En gros, ils ont une première approche où ils entendent parler c'est quoi l'éthique de la recherche, c'est quoi la différence entre morale, éthique, les différents types de comités éthiques, puis c'est là autant en environnement qu'avec les étudiants, etc. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que je leur ai monté un cas où, avec les vrais documents que les chercheurs utilisent pour faire leur demande au comité éthique, c'est un cas très fictif qui implique des dinosaures parce qu'évidemment, c'est les vrais documents du comité éthique. Donc, pour éviter qu'à un moment donné, ça se diffuse puis que quelqu'un, j'ai essayé de mettre ça vraiment en ordre officiel, pour vraiment s'assurer que ce soit pas, que les gens comprennent que ce soit un vrai projet de recherche qui a été échappé. Donc, les étudiants peuvent se familiariser, essayer de voir puis de reconnaître les choses à faire en recherche. Puis, côté pédagogique, ce qui est intéressant de faire ça avec l'isant puis avec ses étudiants, pour les personnes qui sont impliquées plus au collégial, entre autres avec les nouveaux projets de sciences humaines, sciences à nature, vivants, une composante éthique dans les nouvelles ESP à avoir. Fait que déjà, via le rôle un peu plus conseil de la recherche des comités d'éthique, un peu plus rayonnement de l'éthique de la recherche, ça permet déjà un petit peu d'aller débroussailler ça puis de le réappliquer. Après ça, éventuellement, de faire un premier jet avec eux pour l'appliquer pour les programmes ou les cours qui en auraient besoin par la suite. Donc, c'est un peu une paire deux coups en même temps de développer ça. Super, merci. Donc, ça m'amène. On est passé vite sur les ateliers, on va dire, pour l'année 1. Bien, l'année 2, je veux juste vous montrer le portrait à quoi ça ressemble. Juste vous dire qu'on a comme une gradation, dans le fond, dans les ateliers, ça devient toujours un petit peu plus compliqué vers la deuxième année. Donc, c'est des exemples ici aussi d'ateliers qui sont proposés à nos deuxièmes années. Les conférences, j'en ai parlé un petit peu tantôt avec Nicole qui m'a amenée sur le détail des conférences. Donc, je vais passer vite ici. Donc, dans le fond, c'est tout le temps selon les intérêts de nos étudiants et étudiantes pour ça. Puis, ce sont des conférences, autant dans les balados que dans les conférences, qui vont être autant au niveau universitaire qu'on peut regarder aussi la recherche en entreprise, même dans les ministères. Il y a certains aspects de recherche aussi. Fait qu'on va vraiment explorer dans toutes les sphères de la recherche au Québec, qu'est-ce qui se fait pour avoir un portrait plus clair des opportunités qui pourraient éventuellement s'offrir à eux. Donc, voilà pour les balados. Ça, c'est une idée qui m'était venue pendant la pandémie, justement, parce que je trouvais donc qu'on était tout le temps devant nos écrans. Bon, on regarde les conférences, on regarde les ateliers, tout était toujours devant l'écran. Fait que je m'étais dit, bien, pourquoi ne pas en apprendre plus sur la recherche en ayant quelqu'un qui nous parle dans nos oreilles pendant qu'on fait l'épicerie? Puis, tu sais, c'est ça, c'était quelque chose qui m'avait été dit d'une étudiante par la suite qu'elle appréciait ça, justement, de pouvoir sortir de son écran puis d'apprendre avec les balados. Le Teams de groupe, j'en ai parlé un petit peu avant aussi. C'est quelque chose qu'on a mis en place, ça fait peut-être deux ans, qui est bon dans le cas des immersions en recherche parce que l'étudiant, l'étudiante va avoir un canal privé avec son chercheur, la chercheuse, pour échanger directement sur son projet d'immersion en recherche. Mais on a aussi un canal plus général où on peut échanger des nouvelles en recherche. Mais comme je le marque dans la petite bulle à côté, ce n'est pas super utilisé encore par nos étudiants. Donc, soit formule à améliorer ou à changer ou peut-être que dans les années à venir, ce sera quelque chose qui deviendra plus un réflexe de leur part d'utiliser le Teams. Mais pour l'instant, ce n'est pas super à point. Les immersions en recherche, donc, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas un stage. Comment ça fonctionne, ça? C'est que les chercheurs, les chercheuses qui sont intéressées des différents centres de recherche ou même de la formation continue ou même de certains enseignants qui font de la recherche autonome, on va dire, toutes ces personnes-là, en fait, constituent une bande projet, qu'on appelle. Donc, ils mettent des idées de projets à l'intérieur d'un fichier Excel. Et puis, ce fichier Excel-là, il va contenir toutes les informations nécessaires pour que les étudiants puissent avoir, dans le fond, un choix éclairé par rapport à leur immersion en recherche. Donc, cette banque projet-là est présentée au début de l'année, puis les gens vont choisir finalement un projet qui les intéresse à travers une trentaine, quarantaine de projets le presque à chaque année qui va changer habituellement. C'est dynamique, ça aussi. Voilà, je continue. Donc, des exemples de projets, vous en avez ici. Donc, c'est très varié autant en sciences humaines qu'en sciences de la nature. Je ne passerai pas les détails de tout ça. Vous les aurez dans la présentation. Puis, comme je le disais, ça change à chaque année. Les idées de projets évoluent vraiment selon l'offre des chercheurs et des chercheuses. Ici, on a certains témoignages de chercheurs et des chercheuses qui ont accompagné les étudiants à travers ces immersions en recherche-là. Donc, le bilan est, sommeil, tout assez positif de la part des chercheurs de CCTT ou même de nos enseignants-chercheurs. C'est une expérience qui est comme très appréciée aussi de leur part de pouvoir léguer des choses finalement à nos étudiants. Donc, voilà, quelques exemples ici. Puis, finalement, bien là, jusqu'à date, tout ce que vous avez vu, c'est vraiment au niveau de la formation à distance. On est toujours en ligne pour réaliser ces activités-là. Cette diapo ici vous montre un exemple en présence. On offre quand même des petites choses en présence tout au long de l'année. Mais en fait, principalement, il y a un événement à l'automne qui s'appelle le Forum sciences et sociétés qu'on offre à nos deuxièmes années. Et puis, au printemps, on connaît tous les événements de l'ACFAS, le concours étudiant de l'ARC, le colloque intérieur dans sciences humaines aussi. Donc, c'est d'autres opportunités à laquelle nos étudiants peuvent participer aussi, soit pour présenter ou tout simplement assister puis voir c'est quoi la réalité justement de congrès de colloque scientifique. Donc, petite activité en présence. Puis celle-ci, on avait eu la chance d'avoir M. Rémi Quirion qui était venue nous visiter à la journée de la recherche il y a quelques années à Gaspé. Donc, ça avait été une autre possibilité pour nos étudiants de pouvoir se déplacer puis même visiter les centres de recherche aussi qui sont à Gaspé. À qui s'adresse cette option-là? Typiquement, on a deux profils. Beaucoup de monde qui sont tout simplement curieux, curieuses, qui veulent juste essayer, qui veulent juste essayer la recherche pour voir qu'est-ce que c'est. Puis, il y a aussi certaines personnes qui ont vraiment un grand désir de s'investir en recherche. Mais je vous dirais que ce profil-là, on le voit moins. C'est vraiment plus des gens qui sont juste curieux d'essayer ça. Au niveau des bénéfices, il y en a plusieurs. En fait, ici, vous avez une petite mise en situation où on s'imagine deux étudiants qui parlent ensemble de est-ce que ça vaut la peine de faire l'option recherche-études. Donc, le garçon, bien, c'est ça, il dit que oui. Évidemment, c'est une opportunité unique de s'initier à la recherche. Puis, en plus, bien, les étudiants, ils vont recevoir une bourse de 1 000 $ annuelle en cas de versement pour le temps investi dans cette option-là. Puis, ce qu'on entend souvent, c'est que les gens vont nous dire, bien, tu sais, mon programme, il est déjà compliqué. Je suis en sciences de la nature, sciences humaines, c'est lourd. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis, je suis investie dans, tu sais, plein d'autres comités et tout ça. J'ai peur de manquer de temps. Est-ce que c'est exigeant? Bien, le message qu'on livre, avant tout, c'est que les études, ça reste, bien, prioritaire, le programme d'études en tant que tel. Puis, l'option recherche-études, c'est vraiment un bonus à la formation. Donc, s'il y a quelque chose ou il y a trop d'examens en même temps, ils ne sont plus capables de mettre du temps pour l'option recherche-études, bien, on dit tout le temps, tu sais, vous le ferez plus tard, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on veut que le cadre d'apprentissage reste vraiment convivial, qu'il n'y ait pas de stress, il n'y a pas d'évaluation. Donc, dans ce sens-là, ça passe un peu mieux. D'autres petits bénéfices ici, tu sais, de faire l'option recherche-études aussi, on obtient, ils vont obtenir une mention à leur bulletin, c'est une mention d'engagement scientifique. Donc, ici, on me l'a souvent dit aussi, tu sais, d'explorer des choix de carrière, de vraiment voir quelles sont les possibilités en recherche, bien, c'est quoi être technicien en recherche, c'est quoi être chargé de projet, c'est quoi être professionnel, tout ça. Et parfois, bien, il y a des opportunités de stage et d'emploi, à la suite des immersions recherche, on ne se cachera pas, ça va être créé des contacts aussi en étant dans des équipes de recherche. Donc, parfois, ça peut déboucher sur autre chose comme ça. Ici, on avait des petits témoignages, on va les passer vite parce que j'aimerais ça laisser du temps aux questions. De toute façon, la présentation, vous allez la voir, la même chose pour les témoignages le plus en parole. C'est correct, Nicole? Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions, c'est parce qu'il y a plein de choses que vous dites qui sont hyper intéressantes. On y est rendu. On y est rendu. Il y a une douzaine de questions, il y en avait une première qui avait été posée, mon Dieu que c'est intéressant. Et puis, comme je vous le disais au début, je trouve que je fais l'analogie entre ça et ce que j'ai entendu à mon tiers de recherche où un prof du cégep de Saint-Jérôme incluait de ses étudiants dans le cadre de ses projets paréas. Donc, les étudiants ont la possibilité de participer à des projets de recherche tout en, donc ça te permet de développer des habiletés méthodologiques, plein de choses, la motivation, etc. Mais la première question qui avait été posée, c'était brièvement, une enseignante pivot, c'est quoi? Est-ce que aussi tu es dégagée? As-tu une... Oui. Est-ce que c'est une subvention? Est-ce qu'il y a un dégrèvement? Bon, brièvement. Absolument. Bien oui, c'est une libération pour le temps passé avec les étudiants. En fait, c'est d'être un petit peu multitude, dans le sens où Émy va m'aider à faire le contenu des ateliers, on va dire, préparatoires à la recherche. Après ça, il y a toute une coordination aussi sur le lien entre chercheurs et étudiants à construire. Donc, il y a ça, il y a au magasiné les conférences, faire les balados, tu sais, tout ça, oui, ça prend une libération pour faire ça, ça prend du temps, c'est quand même pas simplement de travail de coordonner tout ça, fait que oui, effectivement, j'ai une libération associée à la réalisation de cette tâche-là. Il y a Benoît Desrosiers qui pose la question, est-ce qu'il y a d'autres cégeps qui offrent l'option recherche-études? Oui, tranquillement, on voit certains cégeps qui offrent, comme par exemple, je pense au cégep de Maisonneuve qui offrent un certificat d'initiation à la recherche, c'est une formule qui est différente de la nôtre et puis on se fait poser des questions partout, plein de cégeps sur notre formule puis je pense que tout le monde est en train de s'adapter à une formule Maisonne aussi parce que nous, on a une réalité qui est un peu différente de bien des cégeps au Québec, c'est-à-dire qu'on est vraiment éclaté sur le territoire, on a une formule en ligne, fait que je pense que tout le monde va avoir un petit peu sa formule Maisonne par rapport à une éventuelle option recherche-études. Mais oui, il y a plein de choses qui se font. Il y a Anouk qui pose la question suivante, le rôle des personnes responsables des CCTT, est-ce que ça signifie que ces projets de recherche-là doivent être liés à l'expertise des CCTT? Bien, c'est sûr que ce sont des projets qui sont issus des problématiques sur leurs projets de recherche qu'ils mènent actuellement. Ce sont des projets réels qui sont en cours. Donc oui, c'est vraiment l'expertise de CCTT. On n'en sort pas vraiment. C'est-à-dire que Mérinov, ce sont des projets en page, en aquaculture, en transformation des produits marins. Mais comme je vous disais, on a aussi un lien avec la formation continue et puis l'international via la formation continue. Donc ce sont de nos enseignants qui ont certaines libérations pour faire des projets avec la formation continue au Sénégal, par exemple. Et puis nos étudiants peuvent intégrer ces projets-là aussi. Donc il y a les projets de non-sondes de recherche, mais il y a aussi des choses via la formation continue. Et même certains enseignants, je pense à notre École nationale des pêches, où il y a certains projets d'aquaponie qui se font de façon plus parascolaire. Donc il y a certains besoins de recherche dans ces projets-là aussi. Donc c'est possible pour nos étudiants aussi d'aller être parrainés finalement par des enseignants et chercheurs pour des petits projets à maison comme ça. Donc il y a différentes possibilités d'immersion en recherche. C'est très, très varié. Il y a Benoît Bazinet qui demande si le groupe Teams à qui il s'adresse, qui est visé. Est-ce que c'est les étudiants et les enseignants? Le groupe Teams, c'est vraiment tout le groupe de l'option recherche-études pour l'année en cours. Donc les chercheurs concernés dans les immersions en recherche ont accès à ce Teams-là via un canal privé aussi pour leurs projets avec leurs étudiants. Et tous les étudiants aussi de l'option. Et il y a-tu d'autres mondes? Non, je pense que c'est déjà assez de monde comme ça. Donc tous les chercheurs concernés puis tous les étudiants de l'année en cours. Il y a David Pelletier qui pose beaucoup de questions fort pertinentes, mais je pense qu'on y a répondu aussi d'une certaine façon. Est-ce vous qui faites les balados, les thèmes, les ateliers préparatoires, durée, contenu général? Bon, ce sont des choses que vous avez présentées, je crois, tantôt. Est-ce que vous auriez des précisions à apporter? Oui, ben, les ateliers, c'est vraiment nous qui les avons faits. Émy et moi et même les personnes qui étaient là au début de l'aventure, si on peut l'appeler comme ça, donc il y avait plusieurs pivots par campus, il y avait d'autres conseillers, conseillères à la recherche, donc on a construit finalement sur ce qu'il y avait à la base pour les ateliers et puis, ben, les balados, moi j'en ai fait quelques-unes, je me considère loin d'être professionnelle dans les balados, mais l'idée, c'est de, ben, d'explorer différentes, différentes thématiques de recherche, différentes sphères de la recherche, comme par exemple, dernièrement, j'avais fait une petite entrevue avec un ingénieur du côté du MTQ qui nous parlait des mesures d'atténuation pour les changements climatiques, l'érosion, tout ça, donc je l'avais fait directement avec lui, puis il y en a certaines que j'ai prises en ligne qui avaient été mis disponibles par l'ARC qui avait fait des balados plus en sciences humaines, mais je vous dirais que la majorité des balados, c'est quand même moi qui les a faits de façon plus maison. David aussi posait la question, mais je pense qu'on y a répondu, tu as un dégagement disant en tant qu'enseignante pivot, c'est ça? Oui. Ça équivaut à combien à peu près? Ça a évolué dans le temps. En fait, c'était 0,2 initialement, puis maintenant, c'est vraiment un demi-temps, donc 0,5 annuel. David pose aussi cette question-là, est-ce qu'il y a des liens officiels, donc intégrés entre parenthèses dans les codes d'éthique? Donc un lien, David, je ne suis pas certain de bien comprendre votre question, mais des liens qui sont reliés avec les codes d'éthique. Est-ce qu'il y a des choses? Oui. En fait, Témy, tu peux poursuivre là-dessus. Je vais peut-être poursuivre parce que je voyais la question que M. Pelletier avait posée un petit peu plus loin aussi avec les ESP ou les cours. En fait, vu que c'est du périscolaire, il n'y a pas d'implication directe avec les cours. C'est sûr que l'immersion, ce qu'ils apprennent, ça peut bonifier, eux, leur compréhension des cours, tout ça, mais il n'y a pas une intégration directe dans les cours. Il n'y a pas de... Vu qu'il n'y a pas de note d'attribuer, c'est vraiment à l'extérieur du cursus scolaire, du cheminement scolaire, en fait. C'est vraiment... Il n'y a pas de lien précis. Ceci dit, ça n'empêcherait pas, par contre, des profs d'éthique de faire des ateliers avec les étudiants de l'option recherche-études s'ils voulaient aller faire un autre... sortir un peu de leur cours. Il y a Anouk qui pose la question, elle s'adresse à Douai, plus Émy, l'implication en termes de charge de travail pour les CP qui sont impliqués dans le projet. Est-ce que c'est inclus dans votre plan de travail? Est-ce que c'est du temps supplémentaire? C'est dans le plan de travail, en fait. C'est vraiment... Dans mon rôle au CP, j'ai une portion qui est d'accompagner l'isandre. Puis en termes de temps de travail, c'est difficile à dire. En fait, ça va vraiment selon les besoins, les moments. Selon aussi les changements que l'isandre, parce que l'isandre est très généreuse en disant nous, mais c'est beaucoup elle qui fait tout dans tout le développement, les ateliers, tout ça. Mais c'est vraiment elle qui est la plus impliquée. Donc c'est ça, le temps mis côté CP va arriver plus selon les besoins de l'isandre au moment où... Je me permettrais de rajouter, Émy, qu'on veut apporter quelque chose de nouveau cette année. Émy serait, on va dire, conseillère aussi pour aider les chercheurs, les chercheuses à mieux accompagner leurs étudiants parce qu'on va se dire, ce n'est pas donné à tout le monde. Des fois, c'est une première expérience même pour leur part de mentorer ou d'accompagner, on va dire, les étudiants dans des immersions recherche comme ça. Donc, Émy va vraiment être en support aussi pour des petits trucs pour faciliter un petit peu tout ce travail-là finalement qu'ils vont faire avec leurs étudiants. C'est un peu son développement un peu d'un petit guide d'accompagnement pédagogique, l'attention des chercheurs. Exact. Merci. L'immersion recherche, est-ce qu'elle peut se faire à distance? C'est la question que David pose. Oui, la majorité des immersions se font à distance. Avec ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a vraiment pas de problème, ça se réalise bien. Merci. Il y a Maëlie qui pose la question. Comment s'articule concrètement la collaboration CEGEP-CCTT? Ce sont des... Concrètement, et en fait, c'est sûr qu'ils doivent avoir la retombée sur la formation, évidemment. Concrètement, ils vont venir participer à notre comité de gouvernance. Donc, on se réunit quelques fois par année pour discuter justement de la mécanique financière et tout ça. Ils contribuent aussi pour certaines bourses qui vont aller à nos étudiants, nos étudiantes. Et puis, dans chacun des centres de recherche, il y a aussi des personnes responsables de relayer l'information à leurs chercheurs, leurs chercheuses quand certains des projets vont être choisis. Ça fait que c'est comme à multi-niveaux, on a vraiment des liens un petit peu partout. Donc, contribution, oui, financière, contribution en temps ressources humaines parce qu'ils vont participer à des comités de gouvernance, les grands alignements de l'option, puis contribution aussi en ressources humaines pour aller solliciter leurs chercheurs pour constituer la banque de projets, mais aussi pour les différents suivis qu'il y aura à faire après sur le dur en année. J'espère que ça répond. Pour moi, c'est clair. Il y a Louis Tessier et David Pelletier qui posent des questions semblables. Donc, chaque étudiant reçoit une bourse de 1 000 $, ça fait 20 000 $. C'est octroyé par qui? Est-ce que c'est le ministère? Je viens d'un peu y répondre. Les centres de recherche vont contribuer pour certaines des bourses, puis le Cégep aussi va contribuer. C'est pour ça qu'à un moment donné, d'avoir 50 personnes, ce serait peut-être un peu difficile, mais pour l'instant, on y arrive avec une vingtaine d'étudiants à séparer, on va dire, ces bourses-là entre un petit peu tout le monde qui participe pour les projets d'inertion. Une petite question. Alors, David aussi qui pose la question, est-ce que, je ne pense pas, mais c'est vous qui allez répondre, est-ce qu'il y a des liens avec l'épreuve synthèse de programme ou avec certains cours? Non. Non. OK. Du tout. Est-ce qu'il y a Sarah-Anne qui pose la question, est-ce que vous devez faire beaucoup d'efforts de recrutement chaque année pour recruter vos vingt étudiants? Est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon en cours de route? Ah, c'est une excellente question. Justement, la diapo était là, comment se font les inscriptions? On n'a pas abordé cet aspect-là, inscription, sélection. C'est sûr qu'il y a de la promotion à faire à chaque début d'année parce qu'on ne se cachera pas, la recherche est encore très mystérieuse pour beaucoup de personnes. Beaucoup se perçoivent comme pas de niveau non plus pour s'investir en recherche et ça, ce n'est pas vrai et c'est quelque chose à défaire comme info. Il y a beaucoup de communication. Nous, à l'interne, c'est vraiment un défi qu'on a encore de bien faire connaître l'option recherche-études et de faire réaliser aux étudiants et aux étudiantes que c'est tout à fait accessible à eux et qu'ils peuvent s'inscrire là-dedans sans problème et que ce n'est pas quelque chose qui est lourd et que c'est possible que c'est accessible la recherche et que c'est juste bonifier leur programme d'études. Mais c'est ça, ce n'est pas encore facile de ce côté-là. Ce qui est fait pour essayer d'aider un petit peu à mieux faire connaître et à insister les jeunes à s'inscrire dans l'option, on en parle aux journées d'accueil. On laisse quand même la session, le temps de démarrer parce qu'il y a tellement d'informations qui sont véhiculées au début de la session qu'on se dit la session va partir puis on reviendra avec les informations sur l'option recherche-études deux semaines, trois semaines après que la session soit commencée. Donc c'est ça, aux journées d'accueil on en parle un peu mais pas trop. Ensuite, on met vraiment de l'information sur les différentes télévisions qu'il peut y avoir dans les campus où il y a un code QR où l'étudiant peut vraiment scanner le code puis recueillir de l'information par la suite sur qu'est-ce que cette option-là. Ensuite, certains enseignants, enseignantes vont m'inviter dans leur cours aussi pour que je puisse en parler à leurs étudiants. Ça, ça marche très, très bien. On vient chercher plusieurs personnes de cette façon-là. Puis aussi, le bouche-à-oreille de plus en plus. certaines personnes qui l'ont déjà essayé vont en parler à leurs amis qui arrivent ou leurs petits frères ou leurs petites soeurs qui arrivent du secondaire. Donc, c'est pas mal ça. C'est de cette façon-là qu'on incite, on va dire, les étudiants et les étudiantes à s'inscrire. Puis, comment se font les inscriptions? Je déborde un petit peu de la question mais les inscriptions sont vraiment sur la base d'une lettre de motivation donc on ne va pas regarder du tout le relevé de notes. On veut vraiment que ce soit accessible à tout le monde peu importe des gens qui ont plus des difficultés ou qui sont plus forts. On ne regarde vraiment pas ça. C'est vraiment juste sur la base d'une lettre de motivation. Puis, c'est comme ça que va se faire la sélection aussi. Puis, on commence tout ça autour de la mi-septembre. Le temps de coordonner les horaires et tout ça, c'est un méchant défi aussi. Mais bref, c'est comme ça qu'on démarre l'option à chaque année. Merci beaucoup, Lisandre. Merci beaucoup, Émy, pour ce projet qui je souhaite, je le souhaite vivement. Va faire des petits. C'était vraiment passionnant. Je trouve que vous êtes deux personnes passionnées ou passionnées aussi. Alors, je ne peux que vous féliciter pour tout le beau travail que vous réalisez dans le cadre de ce projet-là qui, j'en suis certaine, a un impact sur la motivation des étudiants, bien sûr, mais aussi sur la façon pour leur permettre de développer des habiletés et des habiletés méthodologiques, mais en même temps de mieux définir aussi leurs propres intérêts en ce qui concerne leurs études futures ou leurs professions futures. Alors, merci énormément et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer puis de vous féliciter in situ une prochaine fois. Merci beaucoup à toutes les deux. À la prochaine. Merci beaucoup, Nicole. Ça fait plaisir. Au revoir. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501